bonjour à tous et bienvenue sur guidance et message de vie je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les taroscopes pour mois de novembre 2022 on continue il ya eu un petit moment de temps mort entre ben cela que je reprends et les derniers qui ont été effectués donc simplement parce qu'il ya eu déjà un petit manque de temps et il ya eu quelques petites dissonances en termes d'énergie personnelle donc je pense très probablement que c'est la conséquence de l'équinoxe d'automne qui a eu lieu le 23 septembre donc non le 23 oui 23 septembre donc sachant que l'équinoxe d'automne c'est un portail énergétique donc il ya des énergies qui vous arrivent en pleine tête alors je sais pas si ça vous est arrivé aussi à vous mais voilà il ya eu énormément d'énergie très perturbante mais ça permet de rééquilibrer d'ouvrir plein de choses et de voilà d'accueillir des nouvelles sensations donc c'est pour ça que j'ai fait un petit break allez on y va tout de suite je vais regarder quel est le prochain signe on va pas regarder allez le prochain signe hey bonjour la balance bonjour bienvenue j'espère que tu vas bien monsieur madame balance on va voir tout de suite la petite breloque qui va t'accompagner pour ce tirage allez on va voir tout de suite ça fait un peu de bruit vous savez mais ça dure pas oh magnifique regardez moi ce qui vous accompagne l'arbre de vie tout simplement ni plus ni moins l'arbre de vie la force l'ancrage le courage il ya waouh c'est magnifique je suis trop contente pour vous les balances ou super allez on y va sur le central vous connaissez je vous montre un petit peu comment ça se passe ici en terme de jeu c'est des tarot scopes donc j'utilise principalement des tarots je vous présente vite fait et ça des informations aussi on ira regarder grande prêtresse les choses intuitives les choses qui travaillent en backstage je dis toujours on travaille dans les sous-marins avec la grande prêtresse là il ya encore peut-être des choses qui vont se passer ici dans les coulisses on ira regarder directement avec le général ici oh la vache le chariot le chariot on met les bouchées d'eau les choses avancent on est productif il ya des choses qui bougent qui changent il ya peut-être des déménagements des changements enfin il ya plein plein de choses on ira regarder donc avec l'héritage du tarot divin tir au marketing on ira regarder le professionnel regardez le roi des pays en place où là je sens que ça va être assez assez incroyable ici pour vous les les balances le le roi d'épée il est direct il est droit il est il se laisse pu en guiquiner pour rester poli on ira voir le sentimental ici inquiétude il ya peut-être des choses qui vous perturbent ici au niveau des sentiments sentiments je vous le rappelle ce n'est pas que votre autre votre âme sœur votre votre chéri c'est voilà c'est ce que vous vivez en termes d'émotion de sentiments si j'ai besoin de recouvrir on regardera ici regardez on a le huit d'épée il ya un sentiment d'emprisonnement un sentiment d'être besoin d'être libéré il ya peut-être besoin ici les balances ça me donne ça comme information recentrez vous ancrez vous allez dans la nature marcher dans la pelouse pieds nus ça ça me dit ça avec le huit d'épée dernier message on ira regarder à la fin roi d'eau regardez on est dans les émotions on avait le roi d'épée là on a le roi d'eau roi d'eau c'est le roi de coupe ici digne de confiance compatissant respect cultivité culti culti cultiver pardon je vais y arriver et le dernier message l'est où oh je voulais pas mis le murmure de nos anges ici on ira regarder avec le murmure de nos anges fais plus confiance à ton intuition tu possèdes une réelle vision intérieure faites vous confiance les petits balances ici allez on y va tout de suite balance signe solaire ascendant lunaire dites moi un petit peu comment vous allez les balances comment ça se passe un petit peu dans votre vie les choses est ce que les choses s'accélèrent on va regarder tout de suite un s'il ya des événements ici qui sont en accélération tout de suite à l'étoile de fond va regarder on va regarder ce qu'on a qui vient de se retourner on a la force les balances qui vient de se retourner ayez confiance en vous faites vous confiance les balances signe solaire ascendant lunaire faites vous confiance ok on y va à l'étoile de fond pour le mois de novembre signe solaire ascendant lunaire je le répète c'est une évidence intuitive qui est générale elle parlera pas toutes les balances ok prenez uniquement les messages qui vous parle qui rentrent dans votre chemin de vie bon qu'est ce que tu fais coucher toi attendez voilà et simplement il faut que que vous sachiez que même s'il ya des messages aujourd'hui qui résonne pas tout de suite là maintenant dans votre vie faites moi confiance revoyez les vidéos dans quelques jours une quinzaine de jours et je peux vous dire que des fois c'est assez percutant de voir comment les choses finalement on rentre dans les cas ce que vous êtes en train de vivre allez on y va n'oubliez pas de liker partager comme on dit si ça vous plaît vous êtes obligé de rien mais voilà c'est ça fait toujours plaisir et ça permet à d'autres personnes ben de pouvoir bénéficier d'une lecture qui tomberont qui tombera tout simplement sur sur son chemin youtube allez on y va balance une solaire ascendant lunaire on a quoi pour novembre solaire ascendant lunaire on a ça à l'étoile de fond j'associe on va voir qu'est ce qui vous accompagne regardez regardez les balances on va s'arrêter là pour le tirage non je rigole la force à sauter tout de suite quand j'ai pris le jour main et on a la force qui est là tout de suite maintenant associé à la tempérance ici directement en association les balances force et tempérance vous avez une j'allais dire un équilibre intérieur mais là carrément c'est la paix intérieure qui est décuplée c'est comme si vous aviez gravier gravi un level je passe si on dit ça comme ça vous avez monté un échelon ici les balances la force et la tempérance je vais regarder derrière regardez ici on vous parle d'un positionnement ah ouais qui va vous demander de prendre du recul ok ou ça va profiter de ce mois de novembre avec la force et la tempérance parce que je pense que là c'est tout simplement pour vous les balances un moment où il ya besoin de reprendre confiance en soi parce qu'il ya probablement des choses qui vont bouger fin d'année il ya un positionnement ici à prendre qui va vous demander de vous recentrer sur vous ici c'est comme si j'avais un sentiment que vous étiez un petit peu déstabilisé par rapport à ici des possibilités avec la force et la tempérance ça c'est vous j'ai l'impression qu'il ya un nouveau moi intérieur ici avec la paix la tempérance et un nouveau soi c'est comme si on avait acquis voyez si elle a quand même une coupe on a acquis des nouvelles nouvelles sensations émotionnelles ici et si on vous demande un positionnement un positionnement à prendre un choix à faire et l'ermite vous avez besoin vous allez avoir besoin de vous recentrer ici regardez on a derrière l'ange de l'abondance avec l'impératrice et on a le pendu et le magicien donc pour le mois novembre ici on a vraiment un sentiment de voilà force et tempérance tranquillité intérieure on est bien on est stable fin novembre début début décembre donc fin d'année on aura quelque chose une situation vous seul savez de quoi je parle les balances je pense que c'est le fait que vous allez vous prioriser ici en termes d'émotionnel vous allez à vous considérer comme être la la chose la plus importante pour vous avec l'impératrice c'est un impératrice qui me dit ça c'est là cela c'est en fait c'est la 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 continuité des cartes ici tempérance chointe introspection impératrice blocage sentiment de pause ce sentiment de pause il est légitime vous savez pourquoi parce que ça ce que vous allez vivre ici en novembre fin novembre début décembre ça va vous demander ici de de voir les choses différemment ici et regardez on a le magicien le magicien la tour la route fortune waouh il ya des super belles choses qui arrivent pour vous mais ça va être un mois la tempérance et la force ça va être un mois où vous allez avoir besoin de vous prioriser c'est pas pour rien que l'arbre de vie est sorti ici les balance ok allez on y va dans général tout de suite balance une solaire ascendant lunaire regardez ce que je coupe huit d'épée un truc de dingue c'est qu'elle est sortie tout à l'heure la vue d'épée non avec le petit jeu huit d'épée voilà c'est ce sentiment d'être emprisonné ce sentiment d'être bloqué ce sentiment ce sentiment de plus savoir comment gérer les choses avec la reine de bâton là j'ai le sentiment vraiment que vous êtes un conflit intérieur parce que la reine de bâton elle elle sait exactement ce qu'elle doit faire elle c'est un leader et c'est se positionner elle a appris des blessures des complications et là la huit de bâton si on a besoin d'être libéré de quelque chose ça pour moi c'est un manque de confiance en soi et si les balances allez on y va balance signe solaire ascendant lunaire on va voir pour vous au niveau général ce qui va ressortir allez balance signe solaire ascendant lunaire on va voir tout de suite balance signe solaire ascendant lunaire pour le mois de novembre 2022 balance signe solaire ascendant lunaire on y va tout de suite balance signe solaire ascendant lunaire novembre 2022 allez on va regarder début du mois mi-mois fin du mois carte bonus balance je vais le mettre de côté balance signe solaire ascendant lunaire allez qu'est ce qu'on a début du mois novembre s'il vous plaît balance 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 mi-mois balance signe solaire ascendant lunaire fin du mois fin du mois fin du mois fin du mois et on a la carte bonus la carte bonus elle est là ok allez c'est quoi ce soupir rachel je sais pas on a quoi trois dp c'est ça le soupir ok je comprends mieux bon les balances qu'est pas ça il ya un sentiment de là vous avez le mental qui qui est un petit peu sollicité ici en dos de deck le trois dp il ya des blessures ici intérieur il ya des blessures au niveau du mental bon qu'est ce qui se passe les petites balances c'est quoi ce sentiment de rejet ces sentiments de pas exister pourquoi je dis ça je sais pas vous allez me dire les balances en commentaire c'est quoi ce sentiment de pas exister allez début novembre mi-novembre fin novembre carte bonus allez ma petite pire et toi ma petite rose je vais te décaler allez on y va balance signe solaire ascendant lunaire bon vous savez ceux qui ont l'habitude pour les nouveaux coucou les nouveaux je vais vous expliquer juste de manière très concise ici en bas c'est début du mois on rentre dans le mois avec cette énergie là on évolue mi mois fin novembre carte bonus elle s'appuie sur toutes ces énergies là qu'elles soient positives ou qu'elles soient bloquantes c'est une énergie qui impactera toutes celles ci allez on y va les balances signe solaire ascendant lunaire on y va tout de suite on rentre dans le mois avec ça quand je vous disais qu'on est sur le mental les balances ça ne fait que confirmer 4 dp on repose son cerveau les balances d'accord j'ai pas envie de commencer à vous gronder mais on va commencer à se reposer la tête d'accord prenez du recul il y a des choses qui vont vous en demander beaucoup d'efforts ici les balances et là on vous suggère activement et comme on rentre en plus dans le mois de novembre avec cette énergie de 4 dp ça me fait simplement voilà vous informer que ça c'est une énergie qui traîne depuis octobre d'accord allez on va tout retourner regardez ça c'est génial regardez ce qu'on a à nouveau on a la force bon faites vous confiance tout va bien les balances d'accord tout va bien vous avez cette regardez comme elle est magnifique cette carte regardez moi cette carte elle est sublime vous avez la force les balances deuxième carte arcane majeur la force regardez cette de coupe vous en voulez trop les balances vous voulez être sur trop de de cibles vous ciblez trop de choses faites du tri regardez on est sur le mental neuf d'épée regardez moi ça oh putain les balances incroyable as dp valet de denier bon il va vous falloir tout le mois ici les balances c'est cette carte là qui va vous aider énormément la force intérieure pensez à ça les balances pensez à vous ancrer pensez à la nature pensez à prendre des des forces méditer j'allais dire quelque chose j'allais dire méditer cul nu dans la pelouse mais c'est un peu ça méditer les fesses dans la pelouse ancrez vous prenez l'énergie de la nature ici c'est vraiment ce qu'on vous suggère regardez moi ces énergies de mental qu'est ce qu'on a en bonus on a du mental ou on a du de l'émotion waouh on a de la justice on a l'équilibré bon vous avez pas vous inquiéter les balances c'est juste qu'il va falloir que vous preniez soin de votre mental bon c'est plutôt sympa on a la justice on a l'équilibré on a la justice en bonus donc carte majeure l'équilibré on a les choses qui sont validées il ya les choses qui rentrent en matière qui sont actées que ce soit de manière légale ou pas acté ça peut être en soi ici on a beaucoup de mental donc c'est peut-être un équilibre au terme du mental qui va être réalisé ici bon c'est cool regarde ce qu'on a derrière bon 3 dp waouh le monde 4 de denier ok nouvelle perspective financière on a envie de s'investir sur d'autres projets la roue de fortune le roi de bâton le 9 de bâton ok c'est des choses qui sont waouh et puis on a encore ici 5 de bâton valet de bâton ok et 2 de coupe ok ça va être un petit peu un mois où on va vous demander pas de mettre les bouchées doubles mais on va vous demander quand même de vous investir pour vous ici d'où la carte de la tempérance qui est sortie tout à l'heure en toile de fond avec la force ça va être vous il va falloir vraiment que vous vous fassiez j'aime pas le terme violence que que vous preniez conscience que là il faut que vous fassiez de vous votre priorité ici là on est fin novembre début décembre il y a des choses qui vont ouais c'est super on a la carte du monde la carte du monde c'est juste après toutes ces complications en termes de mental on a le monde donc c'est comme si ici le mois de novembre il va falloir que vous travaillez sur votre manque de confiance en vous sur des choses difficiles à réaliser sur parce que je sens vraiment un gros manque de confiance en soi malgré la carte de la force mais c'est un peu on va regarder directement le central et je vous explique un petit peu ce que je vois ici ici les balances ici j'ai l'impression qu'on est en fait sur deux phases on a un manque de confiance en soi mais c'est parce que en fait il y a trop de choses que vous voulez mettre en place et vous devez prioriser certaines choses vous savez ce que je vais faire je vais recouvrir la set de coupe je le fais très rarement mais là j'ai besoin de savoir pourquoi vous vous éparpillez comme ça ici on va recouvrir la set de coupe ici pour vous les balances pour le mois de novembre parce que en fait on est sur du mental on veut plein de choses en même temps mais pourquoi vous voulez toutes ces choses en même temps peut-être qu'il y a eu une grosse accélération peut-être qu'il y a eu des ouvertures qui se sont produites du coup vous vous mettez une putain de pression ici les balances on va voir tout de suite allez balance signe solaire ascendant lunaire je vais recouvrir c'est rare que je recouvre aussi rapidement mais j'ai besoin de recouvrir la set de coupe ici qui est entourée de mental allez balance signe solaire ascendant lunaire j'ai besoin de recouvrir la set de coupe la set de coupe s'il vous plaît la set de coupe balance signe solaire ascendant lunaire la set de coupe elle ne veut pas venir je vais aller la chercher la pitjoune allez balance signe solaire allez elle ne veut pas venir on va couper on va couper ça balance signe solaire ascendant lunaire la set de coupe s'il vous plaît je vais prendre la set de coupe on va prendre ça pourquoi la set de coupe pourquoi vous êtes comme ça à vouloir tout en même temps qu'est-ce qui se passe oh putain regardez 10 de coupe incroyable vous voulez acquérir le plein bonheur émotionnel vous voulez en fait parce qu'on parle beaucoup de mental ici avec la force on parle de blocage regardez incroyable 9 de coupe 10 de coupe vous êtes en soif d'équilibre émotionnel ici les balances ok un conseil les balances pianissimo une chose après l'autre vous ne pouvez pas c'est comme si ici j'ai vraiment ce sentiment là ici les balances c'est incroyable on couvre un set de coupe avec un 9 de coupe et un 10 de coupe incroyable ici les balances j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui s'accélèrent pour vous ici et vous voulez en fait retrouver un bien-être intérieur ouf j'ai les émotions qui montent mais il y a votre mental qui vous bloque il y a votre mental qui vous bloque il y a votre mental qui vous bloque laissez le tranquille votre mental les balances et je comprends mieux pourquoi vous voulez en fait accélérer les choses ici parce que j'ai l'impression que dans votre tête il y a des choses qui vous mettent un coup d'accélération ici mais c'est vous c'est votre intérieur ici qui met un coup d'accélération les balances et du coup vous voulez absolument ici que tout ce qui est en train de se passer au niveau de votre mental vous voulez que ça vous apporte ici l'équilibre émotionnel regardez ce qu'on a derrière on a des épées incroyable épées et bâtons épées et bâtons deniers épées sept d'épées ok ne faites pas confiance à qui vous pensez systématiquement être bon pour vous ok faites-vous confiance à vous ici les balances vous vous mettez en fait un gros coup d'accélération dans votre tête au niveau du mental et vous courez après un équilibre émotionnel vous courez après un équilibre émotionnel vous voulez être en paix avec vous seul savez de quoi je parle là je ne sais pas exactement si c'est des blessures affectives parce qu'on est quand même dans l'émotion donc on est dans l'affectif on ne va pas se leurrer on est dans une blessure affective on est peut-être dans un manque de quelque chose et du coup vous voulez combler absolument des choses ça peut être beaucoup plus profond que ce que vous vivez maintenant 9 de coupe, 10 de coupe c'est le bonheur les deux là c'est le bonheur, on est en plein bonheur mais la 7 de coupe c'est justement pourquoi vous voulez vous équilibrer sur tout en fait vous voulez toutes ces coupes là ici c'est comme si vous vouliez que les finances vous apportent l'équilibre émotionnel vous voulez que les amours vous apportent l'équilibre émotionnel vous voulez que le travail vous apporte l'équilibre émotionnel vous êtes en soif en fait d'épanouissement émotionnel vous êtes en soif d'amour vous êtes en soif de combler il y a quelque chose ici que vous avez besoin de combler ici pour que vous puissiez combler tout ça ici les balances, petit conseil lâchez votre mental on vous le dit tout de suite en début de lecture mais vous l'avez cette force ici c'est pour ça que vous pouvez avoir confiance en vous vous avez cette force ici pour pouvoir rééquilibrer votre mental il y a des blessures ici que vous allez résoudre vous allez pas résoudre c'est pas des blessures qu'on va résoudre il y a des blessures ici mi-9 que vous allez soigner avec l'as d'épée c'est à dire que on se remet un bon coup de pied dans le derrière ici pour couvrir ça ici la 9 d'épée c'est des blessures mentales ici la 9 d'épée c'est des culpabilités c'est un ressenti c'est des obstacles c'est des chagrins obsessionnels que vous avez et grâce à cette force là vous allez réussir ici à mettre un nouveau un nouvel état d'esprit vous allez mettre un nouvel état d'esprit en place ici pour comprendre en fait que la 9 d'épée là que ces chagrins que ces blessures obsessionnelles ici vous allez les effacer et elle va faire qu'une énergie ici mi-novembre vous allez réussir ici parce que mi-novembre vous allez vous prioriser vous allez prendre du repos ça c'est le repos du guerrier les balances c'est le repos imposé donc si vous vous voulez pas vous reposer la vie fera en sorte que vous vous reposez vous allez gagner en force et justement quand vous allez vous reposer vous allez gagner en force et vous allez vouloir justement combler toutes ces choses émotionnelles pour moi il y a des grosses blessures émotionnelles ici parce que pour avoir 9, 10 de coupe pour moi c'est vous voulez tout l'amour du monde entier ici vous voulez tout l'amour du monde entier mais ayez l'amour de vous-même les balances mentales ayez l'amour de vous-même vous avez cette force intérieure l'as d'épée c'est on tranche on prend une décision nette et précise ici d'accord et regardez valet de denier c'est comme si tout ce travail là début novembre mi-novembre tout ce travail là va vous donner cette possibilité de mettre en action des nouvelles choses ici là pour moi c'est au niveau professionnel parce qu'on est dans le matériel valet de denier c'est la petite pitchounette qui se dit ok et ben moi maintenant que je vais bien que j'ai reposé mon mental que j'ai réussi à retrouver un équilibre émotionnel n'oubliez pas vous avez l'équilibre carte majeure la justice en bonus vous allez retrouver l'équilibre ça va pas être si simple parce que vous allez devoir vous vous bouger un petit peu en termes de mental vous allez devoir vous recentrer n'oubliez pas l'arbre de vie vous allez avoir besoin de vous recentrer ça ça va vous aider vous allez le faire et là ça va vous donner des idées vous allez avoir des nouveaux projets ici vous allez avoir des sensations de là ici ce manque de confiance il va pas disparaître mais parce que vous allez travailler sur ça et vous reprenez confiance en vous ici c'est super les balances c'est super ça va pas être un mois de tout repos au niveau cérébral mais on est sur quelque chose je dis toujours quand c'est soi même qui trouvant les les outils ou comment dire on arrive toujours plus à se guérir je parle de guérison parce que pour moi ici il y a des blessures émotionnelles on arrive toujours mieux à se guérir des blessures de tout ce qui est mémoire cellulaire ou bien autre encore quand on le fait soi-même quand on en chie à fond excusez-moi du terme mais quand on est au fond de la vague et c'est là quand on remonte soi-même et quand on nous aide pas en fait c'est ça ici ne demandez pas ici qu'on vous aide avec la 9 d'épée aidez-vous vous-même et c'est ce que vous allez faire et c'est toujours dans les moments où on fait les choses soi-même qu'on remonte et qu'on apprend les leçons du passé et c'est pas quand on nous apporte les choses sur un plateau quand on nous donne toutes les solutions et bien qu'on arrive à remonter et être plus fort parce que c'est quand on nous donne des solutions et bien en fait on retourne dans nos retranchements on retourne dans des schémas de blessures bon je vais arrêter de m'éterniser quand même c'est juste pour vous expliquer ici ça va peut-être être un petit peu compliqué ici mais c'est que quand c'est compliqué quand on se débrouille tout seul et bien qu'on ne retourne pas dans des schémas de blessures qu'on ne retourne pas fin novembre on a encore ce sentiment peut-être ici qu'il y aura une culpabilité avec le 3 d'épée pour moi j'ai le sentiment qu'il y a une culpabilité ici il y a un sentiment de rejet de parce que vous allez faire des choix ici et pourquoi les choix ? parce qu'on avait tout à l'heure les amoureux en carte centrale vous vous rappelez ? mais c'est pas grave parce que vous allez vous prioriser vous allez vous sentir un petit peu peut-être blessé rejeté vous allez peut-être vous sentir un petit peu mis de côté mais ça c'est que dans votre tête encore une fois 3 d'épée mentale d'accord ? je ne veux pas l'avoir cette petite larmenette là ok ? regardez vous avez le monde vous allez réussir à acquérir et à fermer une histoire de blessure mentale ici avec le monde et regardez 4 de denier voyez ici ce qu'on a ? page de denier on met des nouveaux projets en place et vous avez ici le 4 de denier le 4 de denier c'est celui qui ne donne pas un centime de manière futile il réfléchit exactement comment il doit investir son argent son argent il le place il met des nouveaux projets et regardez route fortune le destin il y a avec vous ici les balances la chance ici vous souris fin d'année il y a des super belles choses ici vous en bavez hein ? il va falloir il va falloir vraiment défendre ce pourquoi vous avancez ici les balances 5 de bâton vous allez devoir vous allez devoir vraiment vraiment défendre ce pourquoi ça ne va pas être simple ne lâchez rien vous avez la force deux fois dans votre tirage et on n'est que sur le général coupe 5 de coupe ne voulez pas il va falloir que vous que vous preniez conscience les balances que vous ne pouvez pas tout avoir d'un coup ok ? c'est surtout ça qui est important que je vois ici vraiment allez on va regarder au niveau du professionnel les balances dites moi un petit peu en commentaire comment vous comment vous ressentez un petit peu cette lecture en termes de général dites moi un petit peu ce que vous vivez parce qu'il y a vraiment quelque chose ici qui vous blesse vous êtes en soif vraiment de de réaliser des choses regardez deux de pentacle on a encore quoi les amoureux positionnement choix à faire vous avez besoin de profiter de la vie ici au niveau professionnel il y a peut-être une libération allez on y va signe solaire ascendant lunaire allez les balances au niveau professionnel qu'est-ce qu'on a pour ce mois de novembre est-ce que ça va résonner ici est-ce que vous êtes moins dans le mental est-ce que vous êtes plus dans l'émotionnel ici professionnel ou plus dans le matériel avec les deniers allez on y va professionnel signe solaire ascendant lunaire les balances pour le mois de novembre allez novembre 2022 balance signe solaire ascendant lunaire on va voir tout de suite ça bon n'oubliez pas retenez bien 9 de coupe 10 de coupe qui recouvrent la 7 de coupe patience vous allez régler les choses allez on y va balance signe solaire ascendant lunaire professionnel s'il vous plaît balance signe solaire ascendant lunaire on y va professionnel balance signe solaire ascendant lunaire professionnel on y va non toi tu veux je ne veux pas te voir c'est moi qui dis que c'est toi allez balance signe solaire ascendant lunaire j'ai un sentiment de soulagement je ne sais pas quoi sentiment de soulagement mais il faut continuer ses efforts professionnels on a quoi allez regardez 9 de bâton il faut continuer ses efforts ça ne va pas être sans mal les balances ouais ce soupir ça a été un soupir de ok c'est dur mais punaise il faut que j'y aille il faut que je continue il ne va pas être de tout repos les balances ce mois de novembre faites-vous confiance les balances please on a quoi cavalier de coupe on est de nouveau regardez chariot wow vous êtes remonté à bloc voilà on est encore dans une insatisfaction émotionnelle les balances vous êtes trop gourmand vous êtes trop gourmand et vous j'ai vraiment le sentiment là tout de suite là j'ai vraiment le sentiment que quoi que ce quel que soit les efforts que vous mettez et quelle que soit l'énergie que vous mettez dans les choses il y a ici encore une fois au niveau des émotions quelque chose qui ne vous convient pas il y a ici une déception il y a il y a une déception affective ici alors j'ai l'impression que ça c'est parce que vous rentrez pas dans les cases de tout le monde ou que vous avez le sentiment que ce que vous faites vous vous auto sabotez là j'ai l'impression que vous voulez rentrer dans les cases de quelqu'un qui autre que vous ici émotionnel parce que là vous là regardez cavalier de coupe lui c'est le plus lover de tout le tarot regardez le beau gosse beau gosse cavalier de coupe c'est l'amoureux c'est le don juan c'est celui qui arrive à tout c'est celui qui arrive à ses fins parce qu'il est il est romantique c'est pas un beau parleur mais il sait il sait de quoi il parle il est doux il est affectueux il est tendre là on est sur le pro les gars on est sur le pro donc vous savez exactement ce qui vous convient ici vous êtes en harmonie ici avec quelque chose ici au niveau du boulot il y a quelque chose qui vous fait kiffer dès le début du mois novembre il y a quelque chose qui vous fait kiffer vous prenez confiance en vous regardez ça vous donne des opportunités avec la carte du chariot les possibilités les déplacements les engagements et engagement pas des moindres on a l'as de bâton nouveau départ nouvelle créativité solution on trouve des choses quand je vous dis ça va dépoter et bim on a la 5 de coupe qui vient nous casser les cacahuètes déception sentimentale déception émotionnelle changement de il y a quelque chose qui vous saoule ici au niveau de l'affect émotionnel ici mais voyez ce qu'il y a autour de vous bon je vais regarder en dos de deck parce que c'est difficile quand même avec la 9 de bâton quand je soupirais tout à l'heure c'est ce sentiment de c'est putain il ne faut pas que je lâche c'est difficile mais il ne faut pas que je lâche on va regarder regardez on retrouve l'impératrice ici 2 d'épée position regardez as de coupe quand même quand même vous allez vous prioriser as de coupe vous allez il y a vraiment un nouveau sentiment émotionnel ici oh la vache encore la 8 d'épée vous êtes en dents de scie émotionnellement vous avez trop le mental qui prend le dessus sur ça c'est le manque de confiance en vous les balances et là on a une transformation transformation ok ça va vous 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 user de vous sentir ligoté alors que vous ne l'êtes pas du tout c'est vous qui vous sabotez ici et on a la carte de la mort qui arrive enfin je dis enfin parce que celle-ci elle va vous libérer pas tout de suite parce que vous allez devoir faire un choix ici professionnellement parlant il y a un choix à faire les balances et regardez on a l'impératrice waouh 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 ok les balances fin d'année ici on a un choix à faire ça va vous libérer impératrice tempérance fou nouveau départ vous allez faire un choix ici un choix radical pour vous libérer ici de ce mental qui vous oppresse il y a quelque chose qui vous oppresse mentalement ici qui vous met des obstacles malgré toutes les bonnes intentions que vous y mettez parce que regardez neuf de bâton vous lâchez rien vous voulez ce projet là vous voulez le faire vous voulez le faire vous êtes convaincu que c'est pour vous même si vous en bavez parce que vous en bavez ici les balances avec le neuf de bâton vous en bavez mais vous lâcherez rien as de coupe c'est bon j'en ai chié ici mais je remonte la pente j'y arrive j'ai un regain d'énergie parce que en fait ça m'apporte un plein bonheur et bim il y a quelque chose qui vous fait perdre confiance c'est quoi ici qu'est-ce qui vous fait perdre confiance arrêtez les balances de vous saboter là faites-vous confiance il y a quelque chose où vous perdez confiance à un moment donné fin novembre début décembre il y a quelque chose qui vous met le doute il y a quelque chose il y a un sentiment et on parle encore une fois d'émotion c'est quoi ici cette émotion là la 5 de coupe vous avez l'impression qu'il y a quelque chose ici que vous avez envie de combler au niveau émotionnel et ça vous sabote à fond et on a la transformation ouais il va falloir prendre un choix radical impératrice enfin enfin vous soufflez tempérance impératrice tempérance le fou nouveau départ roi de pentacle le diable waouh le monde oh et grande prêtresse le monde waouh 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 ok les balances il y a un petit boulot quand même novembre novembre début décembre prenez du café du guarana jonsen protéines faites des petites cures parce que là il va falloir que vous mettiez un petit peu de confiance en soi intérieur faites vous confiance bordel chariot as de bâton pro faites vous confiance il y a quelque chose au niveau de l'affect qui vous bloque vous voulez mettre un truc en place vous voulez la vie vous l'offre non la vie vous l'offre pas c'est vous qui avez mis ça en place mais il y a une blessure ici émotionnelle il y a une perte émotionnelle on peut pas tout avoir cette decoupe vous pouvez pas tout avoir tout tout de suite les balances faites vous confiance faites confiance en l'univers les choses là arrivent mettez un peu ça de côté faites vous confiance et les choses vont se rééquilibrer wouh bon on y va au niveau sentimental les balances waouh je sais pas qu'est-ce que je vais mettre comme titre là parce qu'il y a tellement d'informations ici j'ai envie de dire faites vous confiance mais c'est trop vaste mais là il y a vraiment il y a encore une fois ce sentiment de se faire confiance de laisser son mental de côté ici ouais allez balance signe solaire ascendant lunaire pour le mois de novembre 2022 allez balance signe solaire ascendant lunaire faites vous confiance les balances allez sentimentale on a quoi on va voir s'il y a de l'émotion ici comme ça blessure rejet choix à faire inquiétude elle ressort ok bon inquiétude et transformation ok il y a peut-être un nouveau départ qui vous fait peur contre Adam wouh ça vous appelle il y a des choses qui vous appellent de l'autre côté oulala balance signe solaire ascendant lunaire il y en a une qui s'est retournée non ok on va voir balance signe solaire ascendant lunaire inquiétude elle est retournée deux fois ok allez sentimentale signe solaire ascendant lunaire balance sentimentale n'oubliez pas que c'est pas que votre chéri c'est ce que vous vivez émotionnellement d'accord famille amis personne de votre coeur on y va blocage émotionnel bon ok vous avez compris les balances blocage émotionnel on est vraiment dans ça on est dans ça 7 de coupe 9 de coupe 10 de coupe on est dans les blocages émotionnels vous êtes en soif de combler quelque chose au niveau de vos émotions ouais wow bon je vais vous redescendre un tout petit peu hop là blocage émotionnel là loulou ça va aller ça va aller il va peut-être falloir que vous fassiez du ménage autour de vous pour que vous puissiez vous recentrer ici recentrer arbre de vie là ici c'est votre priorité le boulot ok on y va sentimentale rivalité pas bon réussite instabilité opportunité ok wow alors ici pour moi il y a quelque chose je vais regarder direct derrière ok et c'est c'est fou je voulais dire je voulais le dire blocage émotionnel par rapport à l'enfant intérieur regardez ce qu'il y a derrière il y a des blessures de l'enfance ici qui vous bloquent c'est ça c'est peut-être là d'où vient votre manque de confiance regardez difficulté emprise libération l'oiseau illusion amusement amusement union sans lien waouh il y a besoin de profiter les loulous deuil proposition retour waouh destinée problème ok c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué au niveau du sentimental enfin c'est compliqué je vais venir tout de suite je vais juste ramasser ma cartonnette petite balance qui a sauté j'ai l'impression ici les balances qu'on est dans une ça c'est pas bon au niveau de l'affect ça c'est pas bon au niveau du sentimental rivalité rivalité j'ai le sentiment que mais pourtant vous avez la carte de la réussite derrière c'est comme si j'ai l'impression que c'est fou ce que j'allais vous dire pourtant il y a rien à gagner ni à perdre mais j'ai l'impression au niveau du sentimental ici c'est qu'une fois on gagne une fois on perd une fois on a le sentiment d'être en pole position une fois on a le sentiment d'être à la ramasse parce que regardez rivalité réussite instabilité c'est une fois un coup c'est moi un coup c'est toi un coup c'est moi un coup c'est toi et là ici c'est comme si au niveau de cette instabilité ici j'ai le sentiment que ça va vous blaser ici du coup d'être en dents de scie en termes de sentiments je dis pas qu'il n'y en a pas des sentiments j'ai dit qu'il y a simplement des oppositions systématiques en termes d'émotionnel il y a peut-être ici vous vivez peut-être si vous êtes en couple parce que vous n'êtes pas tous en couple les balances mais si vous êtes en couple j'ai le sentiment ici qu'il y a la personne qui vous accompagne il ou elle qui veut avoir une emprise sur vous vous dirigez d'accord ça vous convient pas ça vous dirigez qu'est-ce qu'on a qui a sauté la roue de fortune je voulais couvrir je voulais couvrir les opportunités je ne l'ai pas encore verbalisé donc je ne vais pas l'apprendre mais je vais quand même me souvenir que j'ai la roue de fortune qui a sauté je vais recouvrir l'opportunité ici d'accord l'opportunité ou l'instabilité non je vais recouvrir rivalité réussite donc là ça nous blase ici ça nous blase ici un coup c'est toi un coup c'est moi un coup tu veux me dominer un coup je te domine un coup je te dis que ça va pas un coup oui instabilité on va recouvrir l'instabilité allez l'instabilité on va recouvrir l'instabilité c'est pourquoi c'est comment c'est comment que ça se passe l'instabilité pourquoi vous êtes instable alors que vous avez la réussite pourquoi vous vous sentez dévalorisé parce qu'on est encore sur un satané mental ici allez instabilité sentimentale pour les balances novembre 2022 l'instabilité s'il vous plaît l'instabilité qu'est-ce qui vous rend si l'instable ça saute pas on va la chercher allez balance signe solaire ascendant lunaire allez l'instabilité sentimentale hop je cherche même pas à comprendre l'instabilité je regarderai en dos de deck si j'ai besoin waouh waouh la mort la fin d'accord ici pour moi vous allez mettre un terme à tout ce brouhara intérieur ici en termes de sentiments en termes d'affect en termes de ouais vous en avez marre en fait ici il y en a quoi en dos de deck regardez reine de coupe ah ouais ouais vous en avez trop marre en fait waouh ok ici les balances vous allez mettre un terme ici transformation elle est sortie la transformation elle est sortie au niveau du pro elle sort au niveau de l'émotionnel donc pour moi il y a des choses qui vont vous saouler tellement et là vous avez les opportunités vous allez mettre un fin ici à toute cette dissonance ici parce que pour moi on est tout le temps en dissonance ici on est en confrontation à coup c'est comme je le disais waouh instabilité on parle ici de trahison faiblesse vous voyez déséquilibre c'est voilà c'est tout le temps comme ça ça vous saoule en fait et vous mettez un terme à tout ça et on retrouve un équilibre émotionnel waouh et on a la force juste derrière waouh vous êtes vraiment vous êtes vraiment déterminés ici waouh il y a cette force intérieure et là on a les opportunités fin du mois de novembre début décembre vous allez un peu être blessé il y a vraiment il y a vraiment peut-être le fait de mettre un terme ici et je pense qu'il y a besoin et regardez ce qu'on a ici on a le deuil un peu plus loin ici il y a un choix à faire c'est peut-être ça le choix que vous avez à faire de manière générale qui est revenu à plusieurs fois de DP ASDP nouvelle chose à mettre en route AS de bâton on a beaucoup d'AS dans votre jeu de manière très complète on a beaucoup d'AS on a la transformation on a deux fois la mort on a trois fois la force il y a vraiment des choses c'est pour ça je disais tout à l'heure en début de lecture que vous allez vous prioriser c'est ça vous allez être dans la fèque il y a beaucoup de blessures il y a beaucoup beaucoup de blessures émotionnelles il y a beaucoup de blessures de lourdeur de choses que vous portez et vous en avez marre vous coupez vous allez vous allez tourner la page il y a des ouvertures des ouvertures les opportunités ici dès lors que vous allez comprendre que vous devez mettre fin à certaines choses qui sont instables dans votre vie émotionnelle affective c'est pas forcément votre chéri c'est des amis la famille dès lors que vous allez couper ça des choses qui vous qui vous bloquent parce qu'on sent rivalité tout le temps mais ça va pas mais il n'y a pas de rivalité dans un couple ou dans la famille quand on aime on se complète on se tire pas dans les pattes ok on essaye pas d'avoir le dessus sur l'un ou sur l'autre on se complète d'accord faites attention aux manipulations je sais pas pourquoi je vous dis ça faites attention aux manipulations sentimentales ok protégez votre mental reposez le mental 4DP dans le général il est ressorti opportunité vous allez fermer ce livre ici et là on a les opportunités opportunités mais au fond de vous même il y a un petit quelque chose qui va vous déstabiliser blocage émotionnel regardez l'enfant intérieur ici là il va falloir que vous méditiez méditez mettez vous une musique douce délicate qui vous plaît qui vous fait vibrer des oiseaux tout ce que vous voulez mais là pour moi j'ai vraiment un sentiment il va falloir besoin de se recentrer ici difficulté en prise il va falloir que vous vous recentrez un piano là j'ai du jazz mettez vous des choses que vous aimez évadez vous faites vous confiance ça va peut-être ici vous libérer ici des choses émotionnelles et pourquoi je dis ça parce qu'on a l'oiseau derrière changement il y a des choses qui vont bouger ici d'accord l'émotionnel illusion amusement union vous avez besoin ici de vivre d'autres choses en termes voilà des choses sans prise de tête sans lien d'accord vous avez besoin de vivre un peu pour vous ici il y a eu trop de pression dans l'affect ici et là on a proposition retour proposition retour la destinée problème pureté conflit alors peut-être qu'ici vous allez faire peut-être un break avec une personne vous allez avoir besoin de voir un petit peu autre chose parce que vous avez besoin de légèreté vous allez peut-être retrouver cette personne mais ça va ça va pas matcher ça va pas matcher parce que c'est pas une personne pour vous il ou elle ouais waouh pff y'a j'ai le sentiment ici avec tout ce que je viens de voir ici en dos de deck de manière très concise j'ai l'impression que vous forcez une situation que vous êtes convaincu alors que vous êtes en train de faire fausse route après prenez à la légère ce que je vous raconte ici les balances s'il vous plaît y'a rien d'écrit je suis pas madame Irma donc prenez du recul c'est pas forcément exactement ce qui va se passer c'est en fonction de ce que vous vous mettez en place dites pas voilà Rachel elle a dit que je me fais manipuler nanana non ok c'est votre vie vos choix vos intentions ok allez balance signe solaire ascendant lunaire waouh je sais pas combien de temps elle va faire ma vidéo là mais elle va faire une plombie je pense que l'équinoxe de printemps le portail énergétique m'a fait m'a fait m'éterniser sur votre vidéo les balances allez on y va signe solaire ascendant lunaire on y va qu'est-ce qu'on a comme petit message pour vous les balances balance signe solaire ascendant lunaire allez on y va hop on va couper on va choisir hop balance signe solaire ascendant lunaire et je prends celle-ci allez balance signe solaire ascendant lunaire on a regardez vous avez à nouveau la roue de fortune la chance l'opportunité waouh on avait quoi la force on n'avait pas la roue de fortune non ici on l'avait dans d'autres tirages la roue de fortune vous l'aviez trois fois incroyable ici on vous dit l'archange Michael une période de changement positif une situation connaît un dénouement soudain la chance vous sourit qu'est-ce que vous voulez de plus ici faites-vous confiance waouh les balances magnifique faites-vous confiance la chance vous sourit allez signe solaire ascendant lunaire les petites balances signe solaire ascendant lunaire pour novembre ça va pas être de tout repos mais faites-vous confiance il y a un nouveau départ ici il y a des choses vous prenez des décisions malgré que l'affect va être un petit peu impacté allez signe solaire mais vous le retrouverez après l'affect d'accord allez balance signe solaire ascendant lunaire on y va mon petit arbre de vie allez on y va les balances signe solaire ascendant lunaire il y en a va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi qu'est-ce que je vous rabâche depuis le début de la lecture mettez votre cucu dans l'herbe va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi je parlais de guérison voilà les petites balances j'en dirai pas plus je souhaite un super mois novembre faites-vous confiance les balances il y a du mouvement il y a des choses il y a beaucoup de choses intérieures qui changent faites-vous confiance ancrez-vous enracinez-vous méditation rééquilibrage 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 des chakras c'est hyper important faites-vous confiance les balances je vous fais des gros bisous ciao à bientôt à bientôt à bientôt